Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui 19e jour, 19e plante, vous êtes habitués maintenant et maintenant on peut compter l'arrivée de Noël sur les doigts d'une main donc ça approche. Et oui aujourd'hui ça va être à la coule puisque les vacances scolaires ont commencé et je vais faire ça tranquillement et aujourd'hui donc une petite plante sympathique qui je pense vous plaira. Voilà on va ouvrir ce tiroir tranquillement et on va découvrir cette nouvelle plante. Allez c'est parti ! Alors aujourd'hui nous allons parler de la Sansevieria. Oui la Sansevieria plus exactement la Moonshine parce que c'est vraiment ma préférée mais déjà de règle générale la Sansevieria c'est une succulente de la famille des Rakaenaceae. Elle est originaire des régions tropicales sèches d'Afrique et d'Asie. Donc j'ai bien dit sèche, ça veut dire que vraiment c'est une plante à ne pas trop arroser. Alors il en existe de nombreuses espèces. Celle qui la plus connue je dirais c'est la Sansevieria trifasciata. C'est celle que l'on voit partout et c'est malheureusement à ça qu'on s'arrête quand on parle de Sansevieria. Je trouve dommage parce qu'en fait il y a une diversité de Sansevieria qui est énorme et notamment la Moonshine. La Moonshine pour moi c'est la plus belle. Je dis bien pour moi, c'est les goûts et les couleurs voilà. C'est une Sansevieria que je trouve très très belle par son feuillage vert clair au milieu et un liseré vert foncé de chaque côté des feuilles. Et alors quand elle sort des nouvelles feuilles, ça c'en est une, une nouvelle feuille, vous voyez la nouvelle feuille, elle a un côté encore plus clair et du coup le liseré vert ressort encore plus et je trouve ça mais trop trop beau. Alors hop là j'ai carrément un rejet qui a poussé il n'y a pas très très longtemps. On voit bien d'ailleurs que c'est tout jeune puisque c'est très très clair par rapport au reste. Donc c'est vraiment c'est vraiment la Sansevieria que je préfère mais il y en a beaucoup d'autres et qui ont des formes assez rigolotes. J'essaierai de vous mettre des photos de différentes Sansevieria. Ce qui est dommage c'est qu'on réduit cette plante à celle qu'on voit très souvent dans les jardineries avec un feuillage assez toujours toujours basique, des en fait des feuilles très droites, très raides comme celle-ci mais avec un motif plus basique alors qu'il en existe vraiment plein plein de variétés et pas qu'avec des feuilles comme ça. Des fois vous avez la version cylindrica qui est un petit peu pointue, on dirait des Mikado d'ailleurs. Celle-ci s'appelle aussi je crois la Mikado. Après vous en avez vraiment plein de variétés qui ressemblent un peu plus à des succulentes. Ça c'est un peu plus on va dire une plante que l'on retrouvera dans nos intérieurs. Celle-ci elle est dans mon intérieur dans la véranda alors que les autres sont dans la serre. Pourquoi ? Parce que justement pourquoi ? Pourquoi je l'ai pas mise avec les autres alors que les autres se plaisent très bien dehors mais parce qu'elle se plaît très bien aussi dedans tout simplement je pense et que celle-ci je l'adore elle est vraiment trop belle et elle a un feuillage hyper décoratif. Elle est très géométrique, elle est très très belle et ça dans un intérieur épuré et moderne, un grand format de cette plante mais c'est juste magnifique. Là aussi j'essaierai de vous trouver des photos. J'ai vu vraiment des décos voilà avec des plantes comme ça avec des cactus parce que les cactus ont une forme un peu similaire et vraiment ça se met dans un décor mais c'est juste extraordinaire. C'est une plante très très simple d'entretien. C'est une plante un peu comme je dirais le zamioculcas où en fait vous pouvez partir 15 jours trois semaines en vacances voire un mois sans être arrosée. Elle tient très bien, je l'arrose pas très très souvent. Il faut un petit peu voilà hop là on le voit le feuillage là il est un petit peu strié ça veut dire qu'elle a soif. Je pense que je vais même la baigner ça fait peut-être ça fait plus d'un mois que je l'ai pas du tout arrosé je pense donc je vais je vais l'arroser. Alors là elle est dans un pot terre cuite parce que pour moi c'est juste une évidence une sensé viria c'est pour moi c'est plutôt dans un pot terre cuite justement en intérieur pour permettre le séchage plus rapide. Un substrat très drainant alors là c'est un substrat comme les succulentes c'est du théroplante verte avec du sable et de la perlite comme ça je suis sûre que si je l'arrose si je la baigne ça va être drainant et bien aéré du coup ça va bien sécher pour pas que ça pourrisse c'est vraiment je pense l'ennemi vraiment numéro un de cette plante c'est trop d'eau et pourrir dans un substrat humide ça serait quand même bien dommage surtout que vraiment à part ça franchement elle est très très simple alors normalement cette plante elle est exclusivement cultivée en intérieur moi j'ai plusieurs variétés dans la serre qui se comportent très bien l'été elles sont dehors celle ci est en intérieur parce que juste juste un plaid en intérieur alors normalement elles sont elles résistent elles n'aiment pas les températures en dessous de 13 degrés moi je vous avoue que mes senséveria dans les dans la serre sont très très bien en dessous de 13 degrés voilà peut-être qu'elles pousseront moins mais pour l'instant en tout cas moi elles sont très très bien je les cultive comme une succulente celle ci se porte très très bien et pousse très bien autant que les autres donc ce que j'ai découvert les senséveria et ça je ne savais pas je l'ai su il n'y a pas très longtemps m'a montré on l'a montré en photo c'est que les senséveria fleurissent je ne savais pas j'aimerais vraiment que ma senséveria fleurit parce que c'est très très beau j'essaierai de vous mettre aussi une photo de la floraison qui est quand même rarissime dans nos intérieurs on n'en voit pas voilà il faut le savoir mais ça ça arrive le rempotage alors c'est une plante qui aime être à l'étroit dans son pot j'ai déjà rempoté deux fois mais il faut se dire que plus elle est à l'étroit plus elle fera des rejets et plus vous aurez de pieds dans le pot comme comme celle ci elle m'a fait ce rejet et d'ailleurs c'est pour ça qu'on va que je vous parle des rejets parce qu'on va venir au bouturage alors pour bouturer cette plante il ya différentes façons vous divisez la motte et vous prenez vous sortez un rejet directement et vous avez une autre une autre plante mais il ya aussi la possibilité et ça je l'ai tenté ça avait marché mais après j'ai pas suivi l'affaire correctement c'est de couper une feuille une feuille de votre sansevieria et de la mettre directement à bouturer dans du substrat ou même dans l'eau et il faut être très patient mais ça fait des racines et du coup vous allez avoir un autre pied de sansevieria après il faut être vraiment ultra ultra patient pour ça évidemment ce sera plutôt en période chaude en été qu'il faudra le faire au niveau de l'exposition c'est une exposition très lumineuse vraiment alors pas le soleil direct je dirais mais les miennes même dehors elles ont pas le soleil direct parce que je pense que ça que ça brûlerait les feuilles même même si on les acclimate doucement je pense que le soleil fort de l'après midi n'est pas bon pour elle peut-être le soleil du matin et encore en y allant tout doucement mais c'est une plante qui a besoin de beaucoup de luminosité pour s'épanouir mais elle tient éloignée de la lumière c'est un petit peu comme le zamioculcas c'est que il y a une petite idée reçue dessus c'est que on peut la mettre loin de la lumière oui mais elle poussera plus lentement elle vous fera peut-être pas des rejets elle ne va pas mourir pour autant donc c'est pour ça qu'elle est dite et réputée facile dans nos intérieurs et increvable c'est qu'elle s'adapte et s'acclimate à notre façon de la cultiver mais pour avoir et pour bénéficier de sa pleine croissance c'est vrai qu'elle sera beaucoup mieux à la lumière proche de nos de nos fenêtres en hiver et carrément dehors en été et franchement vous allez avoir une plante qui pousse super bien et qui devient très très belle et il ya des très très gros sujet que franchement je me dis dans un intérieur c'est magnifique pour un effet jungle ça aussi c'est voilà ça se fond dans le feuillage ça change tout c'est complètement différent du reste des feuillages c'est pas le cactus mais ça a un peu une allure de cactus finalement par ses feuilles dressées et du coup ça apporte du volume et de la diversité dans vos feuillages en intérieur et je trouve ça merveilleux et au niveau des nuisibles moi je pense et j'en ai pas eu dessus mais je pense que la cochenille doit certainement les aimer comme d'ailleurs les cochenilles aiment toutes les succulentes donc je pense que les nuisibles principaux sur cette plante ce sera la cochenille farineuse ou à carapace mais à mon avis ça va être ça et son principal ennemi ça va être le sur arrosage comme beaucoup de plantes de ce type là voilà peut-être que je vous aurais fait peut-être du coup découvrir ou redécouvrir une plante ou justement un feuillage différent de la sansevieria que l'on connaît malheureusement et qu'on croit que finalement c'est juste ça une sansevieria celle ci elle a un beau feuillage une belle couleur de feuillage mais il existe d'autres formes voilà j'espère que ça vous aura plu j'espère que cette plante finalement vous aura plu et peut-être que vous aurez changé d'idée cette plante qui est très 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 belle et tellement facile d'entretien qu'elle vous le rendra c'est et voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu alors moi ça me fait toujours plaisir de partager des plantes de ce type là que que c'est dommage qu'on voit pas beaucoup qu'on parle pas beaucoup ou que finalement on les met de côté parce qu'on a des préjugés dessus j'espère qu'on partage vous aura plu et si c'est le cas je vous invite à mettre des pouces à vous abonner à activer la petite cloche pour avoir la suite de mes aventures et surtout des aventures de mes plantounettes et la suite du calendrier de l'avent et je vous dis à demain pour une nouvelle plante ciao ciao ciao